Générique Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans SmartJob, votre rendez-vous emploi RHC tous les jours du lundi au vendredi. Débat, analyse, expertise et vos rubriques habituelles. Évidemment, aujourd'hui, bien dans son job, éclairage avec Flaubert Vuillier sur le concept de marque employeur. On en parle beaucoup sur ce plateau. Ça vient d'où ? A quoi ça sert ? On en parle avec lui dans quelques instants. Le livre de SmartJob, rions un peu de ce concept, qu'il en est plus un d'ailleurs, sur le télétravail. Le télétravail, je me marre. Bah oui, c'est une BD assez drôle de toutes les situations de vie autour du télétravail. C'est écrit par un dessinateur, Gab, il sera notre invité. Un livre sorti aux éditions Erol, le cercle des experts, comme chaque semaine pour balayer l'actualité qui est riche. On reviendra évidemment sur cette cinquième vague de contamination avec déjà des bruissements, des rumeurs sur un éventuel reconfinement. Faut-il d'ailleurs reconfiner les personnes non vaccinées ? On reviendra sur ce sujet. Puis on s'intéressera aussi au contrôle des chômeurs. C'est une mesure qui passe mal. Et puis on reviendra sur le remboursement du PGE. Il faudra le rembourser, ce prêt garanti par l'État, a dit le ministre de l'Économie. Et puis dans Fenêtres sur l'emploi, l'insertion professionnelle des personnes en situation de handicap. C'est dans le cadre d'ailleurs de la semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées. Et on accueillera Anthony Brice, il est le président d'Assofac. Il sera notre invité à la fin de l'émission. Tout de suite, bien dans son job. Degreed, plateforme d'apprentissage personnalisée pour développer aujourd'hui les compétences de demain. Bien dans son job, on va parler aujourd'hui d'un sujet qu'on utilise souvent. C'est un peu la novlangue managériale. On parle souvent de la marque employeur. On accueille beaucoup ici de dirigeants qui nous parlent de la marque employeur. Et on va approfondir le concept avec Flaubert Vuillier. Bonjour Flaubert. Bonjour Arnaud. Ravi de vous accueillir. Merci. Vous avez souhaité nous faire un éclairage presque un peu historique de cette notion, de ce concept. D'abord, c'est quoi la marque employeur ? C'est quoi l'histoire de la marque employeur ? Alors la marque employeur, elle est née, c'est un concept, une notion qui est arrivée fin des années 90. Et qui a surtout décollé au début des années 2000. Pour vraiment prendre son envol en 2010. Puis après, il y a eu des agences de communication qui se sont créées, emparées du sujet de la marque employeur. Moi, je me rappelle, c'était 2006 à peu près. J'étais chez McDonald's. Et à l'époque, on commençait de parler du marketing RH. Je me rappelle, on avait fait... Mais ça part de là en fait. Exactement. On avait fait une présentation devant plus d'une centaine de directrices, directeurs. Et quand on a prononcé ce mot-là, on a vu un peu... Voilà, ça s'est un peu froncé en face de nous. Qu'est-ce que c'est ? C'était un peu de notion paradoxale. Marketing, ressources humaines, ça ne se mariait pas encore tout à fait bien. Surtout qu'avant, c'était directeur du personnel. Surtout qu'avant, c'était directeur du personnel. Et encore avant, c'était des gens qui venaient plutôt de l'armée. Voilà, donc le concept a quand même bien évolué, bien avancé. Et aujourd'hui, c'est vrai que ce concept de marque employeur, il est bien ancré. Et beaucoup de dirigeants en parlent aisément. Alors après, qu'est-ce qu'il y a vraiment derrière ? Ça, c'est encore autre chose. Justement, de quoi on parle quand des CEOs, quand des RH sur ce plateau nous disent que c'est essentiel pour notre marque employeur ? De quoi on parle exactement ? Alors, si on devait un peu résumer, déjà on peut jouer un peu avec les mots. Pour moi, c'est l'image de marque au niveau des emplois, au niveau des collaboratrices et des collaborateurs de la marque. Il y a un vrai écho, il y a une résonance, il y a un effet de miroir entre la marque corporate commerciale et la marque employeur. Il doit y avoir une cohérence, il faut qu'elle soit alignée. Mais ce n'est pas la même chose. La marque employeur est une facette de la marque corporate. Si on devait un peu trouver une définition, ce sont des actions et des leviers marketing qui vont permettre soit d'attirer à soi des recrues et donc de recruter les bons profils, mais également les fameux talents. Les fameux talents. Et il ne faut pas oublier aussi que cette marque employeur, elle doit permettre de fidéliser et conserver les bons collaborateurs et les bonnes collaboratrices qu'on a dans l'entreprise. Juste une incise, auparavant, il y avait les produits qu'on voulait vendre, donc on avait la marque corporate, ils voulaient évoquer, on se moquait totalement de la qualité du recrutement, c'est bien ça le sujet. C'est ça. Et on a rassemblé les deux. Et vous faites bien d'aborder le sujet, Arnaud, parce qu'aujourd'hui, de plus en plus, les marques prennent en compte la qualité de ce qu'elles procurent à leurs collaboratrices et collaborateurs parce que le client se soucie dans son acte d'achat de ce que fait l'entreprise pour ses collaboratrices et collaborateurs. Donc il y a un vrai lien. On est au cœur de la RSE quand on parle de ça. Il y a une vraie résonance. Qu'est-ce que n'est pas la marque employeur ? Parce que là, on l'a vu en volume, mais en creux, qu'est-ce qu'elle n'est pas cette marque employeur ? Pour moi, ce que la marque employeur n'est pas, déjà, ce n'est pas un vernis. On n'est pas dans le RH washing. On n'est pas, vous savez, dans ce lambris, la cache-misère. Hop, on a un beau lambris. On est super avec nos collaborateurs. On tape ses creux derrière. Non, surtout pas. La marque employeur, ce n'est pas une réponse. Moi, parfois, je discute avec des clients qui me disent, j'ai du mal à recruter. Ça en l'entend, oui. Je vais faire de la marque employeur. Non, peut-être que c'est parce que tu n'as pas une marque employeur assez forte que tu as du mal à recruter. Donc, la marque employeur, pour moi, c'est une conséquence de ce qu'on fait, des actions qu'on met en place au quotidien. C'est la graine qu'on sème et qui pousse. Mais ce n'est pas dans l'autre sens. Quand il vous dit, je vais faire de la marque employeur, votre client, en fait, il vous dit, j'ai envie de faire un peu de com' autour de mes RH. Exactement. Donc, il se trompe, finalement. J'ai envie de faire de la com' autour de mes RH, montrer ce que je fais bien. Attention, il faut que ce soit profond, réellement vécu. Quand on parle de valeur dans l'entreprise, il faut que ces valeurs, elles soient incarnées et vécues au quotidien par les collaboratrices et collaborateurs. Alors, Flaubert, rentrons un peu plus encore. On a vu le concept, mais qu'est-ce qu'elle apporte réellement ? Parce qu'une fois qu'on a éliminé ceux qui font du RH washing, il y a ceux qui sont vraiment engagés dans cette marque employeur. Qu'est-ce que ça apporte vraiment ? On voit tout de suite, alors il y a plusieurs leviers. Le sujet de la marque employeur est en interaction avec pas mal de sujets. Le recrutement, évidemment, on a plus de facilité à recruter. Quand on a une marque employeur qui est forte, on ne va même pas chercher les collaboratrices, collaborateurs. Les recrues viennent directement à la marque employeur. Après, il y a quelques chiffres qui circulent là-dessus. Mais on sait très bien que 9 candidats sur 10 vont se renseigner sur la marque avant de candidater. 80... Jeter un oeil sur Internet aussi, un peu, pour voir tout ça, qu'est-ce qu'on dit sur la boîte. Exactement. C'est tout à fait ce qu'ils font. Ils vont regarder ce qui se dit sur l'entreprise. 72% des collaboratrices, des futurs recrues vont se renseigner sur ce qui se passe et regarder comment ça fonctionne dans l'entreprise. Éviter les départs, vous l'évoquiez tout à l'heure, parce qu'il faut non seulement attirer les talents, mais une fois qu'on les a fait venir, il ne faut pas qu'ils s'en aillent au bout de 6 mois. Limiter le turnover. Quand on parle de turnover, moi j'ai toujours deux visions. Il y a le quantitatif et le qualitatif. L'important, c'est le qualitatif. Et évidemment, une entreprise qui aura une marque employeur très forte veillera mieux à conserver ses talents. On est là plus dans la mission que le job. Quand on a une marque employeur forte, on arrive à donner un sens au travail que va faire la personne. Et donc, la personne va peut-être moins être sujette à aller chercher quelques cas euros supplémentaires. Ce que vous décrivez aussi, quand même, renvoie assez rapidement à la QVT, donc la qualité de vie au travail. Parce qu'une bonne marque employeur, globalement, c'est quelqu'un qui est heureux d'aller au travail et qui a des bonnes conditions de travail, pour le dire en mots simples. Est-ce que c'est que ça ? Alors, ce n'est pas que ça, mais la qualité de vie au travail est pour moi un vrai pilier de la marque employeur. Et quand on parle de qualité de vie au travail, il ne faut pas se méprendre. Le mot important là-dedans, c'est travail. Et c'est bien la qualité du travail que la personne va faire, qui est importante. C'est le sens qu'elle donne à son travail. Après, il y a d'autres piliers forts sur la qualité de vie au travail. Ce sont les outils, l'environnement, avec lesquels la personne va faire son travail. C'est l'organisation dans laquelle elle fait son job. C'est la communication qu'elle vit avec son top management et son environnement. Voilà tous les piliers de cette qualité de vie au travail. Quelques mots sur la marque employeur et l'engagement collaborateur. Parce que vous avez évoqué le fait de faire venir les talents, mais il y a aussi le débat de, attention, quand le talent s'en va, il peut aussi laisser comme ça quelques messages sur Internet en disant « Je suis parti, je ne suis pas content ». Et ça, c'est mauvais pour la marque. Oui, il y a une vraie interaction entre les deux notions. J'étais aux universités de l'ANDRH, qui était au mois de... Marseille. Exactement, au début octobre. À la Belle de Mai d'ailleurs. Exactement, à la Belle de Mai, tout à fait. Vous êtes bien informé, Arnaud. Et c'est vrai que cette notion d'engagement collaborateur était vraiment au centre. Et j'ai retenu qu'en France, 7% des collaborateurs se disent engagés. Au niveau européen, on est à 11%. C'est peu. Aux Etats-Unis, c'est 30%. Donc il y a encore beaucoup de travail à faire parce qu'il y a vraiment une résonance entre cette notion d'engagement collaborateur et la puissance de la marque employeur. Engagement, vous l'entendez aussi sous l'idée qu'on aime son entreprise et qu'on est prêt à se battre pour elle, pour son image. Pour moi, l'engagement collaborateur, c'est comment la personne va être capable de donner le meilleur d'elle-même à son poste, à son travail. Bien sûr. Quelques mots quand même, parce qu'on a traversé une crise. Je l'évoquais tout à l'heure, elle n'est pas totalement terminée, cette crise Covid d'ailleurs. Marque employeur et Covid, là j'imagine que ça a disrupté, ça a dysfonctionné avec cette crise Covid ? Alors, comme je dis souvent, j'ai eu l'occasion de le dire ici, mais cette crise Covid a été un révélateur et un accélérateur. Ça a été un révélateur des relations managériales qui se jouent, de ce que vit la personne dans son poste, dans son job, dans son entreprise. Est-ce que les valeurs qui sont prônées sont incarnées ? Là, on l'a vu ou pas vu. Et puis, ça a été un accélérateur de beaucoup de choses. Et j'étais encore hier avec une DRH. Et je sens vraiment que cette crise a permis au DRH de se désinhiber sur pas mal de sujets. Je prends un exemple. Il y avait une frontière vraiment importante entre vie privée et vie professionnelle. Mais là, c'est plus compliqué. Aujourd'hui, elle est tombée, cette frontière. On travaille depuis sa cuisine, son salon, avec ses enfants autour de nous, etc. Et les DRH sont même allés jusqu'à aller regarder ce que la personne, le collaborateur, aimait dans sa vie privée pour essayer de donner un sens à sa vie pro avec ces éléments de la vie privée. Il y a de formidables histoires qui sont en train de se créer. Et je pense au dispositif de transition collective où on est en train de faire passer des personnes qui ont une fonction qui est en train de disparaître pour leur donner un sens et aller vers des métiers qui sont en train d'avoir besoin. Les fameux nouveaux métiers. Exactement. Quelques conseils avant de nous quitter parce qu'on a bien balayé le spectre et on le découvre dans sa densité. Quelques conseils, Flaubert, comme ça, si on veut faire une bonne marque employeur ? Allez, commencez par sonder vos équipes. Vous avez des tasers cachés dans les équipes. Moi, je le conseille toujours. Faites-les parler. Ils ont plein de choses à vous dire. Qu'ils vivent, qu'ils apprécient. Vous pourrez les mettre en avant. Après, faites savoir ce qui se fait en interne. Moi, je me rappelle, chez McDonald's, pour ne pas les citer, mais on a créé le bulletin de situation individuelle. Le mot n'est pas très joli, mais c'est juste tous les ans avoir un document qui récapitule tout ce que vous avez eu en salaire fixe, variable, combien on a investi en formation, la mutuelle, combien on a pris en charge. Vous avez une voiture de fonction. Qu'est-ce que fait l'entreprise pour vous ? Exactement. Et faites-le savoir. Et que les managers soient des ambassadeurs de tout ça. Rappelez tout ce que vous faites de bien dans tous les meetings, toutes les conventions. Mais l'État devrait le faire, non ? Envoyer un bulletin individuel pour chaque citoyen pour lui dire, regardez ce que j'ai fait pour vous. Oui, il devrait le faire, notamment au niveau des impôts. Des impôts ? Oui, j'ai fait des routes, j'ai fait votre école. N'oubliez pas aussi que le management doit incarner les valeurs. Ça, c'est fondamental. C'est vrai. Sinon, il va y avoir un désalignement. Ensuite, vous pourrez communiquer à l'extérieur. Ensuite, vous pourrez utiliser vos collaboratrices, collaborateurs. Mais seulement ensuite ! Et faire de l'employé-advocacy. Donc, ils vont être un peu comme sur TripAdvisor et dire, moi, voilà ce que j'apprécie. Ambassadeur de l'emboîte. Et n'oubliez pas aussi des actions très importantes qui sont, moi, ce que j'appelle un peu les ambassadrices de la marque. Oui, bien sûr. Comme par exemple le process de recrutement. Un process de recrutement, c'est quoi ? C'est un client candidat qui passe de l'autre côté et qui voit l'entreprise dans sa réalité. Qu'est-ce qu'il va voir ? Qu'est-ce qu'il va vivre ? Merci, Flaubert, de nous avoir éclairé sur ce concept et de nous l'avoir mis en lumière. Réellement, ce concept de marque-employeur. Alors, ne faites pas de... J'ai bien aimé le RH Washing. Pas de RH Washing. Non. Du vrai. Réellement Boomerang. Exactement. Merci, Flaubert, fondateur de la manufacture RH. Vous venez, évidemment, quand vous le souhaitez ou quand vous le pouvez, peut-être. Avec plaisir. On va s'intéresser aux livres de Smart Job. C'est toutes les semaines. Un auteur. Alors, aujourd'hui, on va se détendre. On va sourire un peu. Il y a des livres parfois très sérieux, très importants. Là, c'est une bande dessinée. Enfin, ce sont des dessins qui incarnent, on vient d'en parler très longuement, le télétravail. Le télétravail. Bah oui, le télétravail, ça n'a pas toujours été facile. Un dessinateur s'est amusé à croquer ses scènes de vie, parfois humoristiques, pour ne pas dire burlesques. C'est tout de suite. Le livre de Smart Job. Rions un peu, sourions un peu de parfois ce que l'on subit comme une contrainte. On se plaint. Gabs est avec nous. C'est le livre de Smart Job. Le télétravail. Je me marre. Gabs, c'est l'auteur. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Elle n'est pas belle, mon équipe, avec évidemment des visages d'un télétravailleur. Gabs, d'abord, avant de parler de ce livre, parce que vous avez fait toute une série de Je me marre, parce que vous observez le monde du travail et la vie, vous êtes, vous, artiste, dessinateur, créateur, vous êtes un télétravailleur depuis des années, parce que vous êtes dans votre bureau, vous avez vos crayons. Enfin, vous connaissez cette vie de l'isolement depuis des années, vous ? Tout à fait. Le confinement, pour moi, ça n'a rien changé. Vous êtes confiné depuis combien de temps, vous, finalement ? Une quarantaine d'années, facile. Ça fait 40 ans ? Oui, oui. Avec joie. Le temps passe. Ça se voit à mes cheveux. Oui, mais ça fait 40 ans et vous le vivez bien. Oui, mais de toute façon, les peintres, les écrivains, on est tous confinés. On travaille d'abord chez soi. Et voilà, on n'a pas besoin de sortir de chez soi pour trouver des idées. Il faut quand même sortir pour trouver des idées. Oui, oui, quand même, parce que là, vous êtes inspiré. Il y a beaucoup de scènes de vie qui sont extrêmement drôles. Avec un chat. Vous avez un chat dans la vie ? Parce qu'il y a souvent un chat dans vos dessins. J'ai eu un chat. Voilà. Mais bon, les chats aussi ont des espérances de vie limitées. Mais je me suis aperçu que le chat faisait partie de beaucoup de scènes qu'on voyait dans le télétravail. Il est très présent parce que le télétravail, c'est beaucoup de gens qui sont revenus chez eux. Et donc, chez eux, ils ont les enfants, le conjoint ou la conjointe et l'animal domestique. L'animal domestique le plus sympa à dessiner, c'est quand même un chat. Parce que le chat, il aime bien la chaleur. Il aime bien s'asseoir sur les claviers. Et on le voit souvent à l'écran. Vous avez mis un peu de Boris Vian parce que j'adore ce poème que vous avez glissé comme ça. On ne va pas le lire. Mais bon, évidemment, c'est le tourniquet, la vinaigrette, une repasse à limas, un pistolet à gaufre, un bel ordinateur, un réseau sécurisé. C'est ce poème formidable. Quelques dessins qu'on va découvrir peut-être à l'image. Il y a le chat. Et puis, il y a des scènes incroyables avec ce chat, par exemple, qui est allongé sur le radiateur, qu'on a ras-le-bol. Il y a les deux parents qui sont en télétravail et ils pètent un plomb. Vous lui donnez vie à ce chat. Il est incarné. Oui, parce qu'on dit souvent que le chat habite chez... Ce n'est pas nous qui habitons chez... On habite chez son chat. Et le chat, il en a ras-le-bol. Et donc, le chat qui avait l'habitude d'être tranquille quand les deux parents étaient au travail et que les enfants étaient à l'école, là, se retrouve envahi par le père, la mère, les enfants et le reste. Là, il y a le papa. Vous voyez ce dessin. Vous pouvez le remettre de manière à ce que vous le voyez mieux de l'autre côté. Mais non, ce n'est pas le lecteur de badge. Il est dans sa cuisine. Voilà, on voit votre dessin. Ah oui, voilà. C'est en télétravail à la maison. C'est-à-dire que le type, là, il est tellement formaté qu'il va pointer le matin, sauf que c'est sa tartine de pain. Exactement. C'est un peu la gestuelle du travail qu'il retrouve de façon un petit peu automatique et il oublie qu'il est chez lui. Voilà. Et puis, il y a cette femme. Je trouve que c'est une scène assez incroyable. On a beaucoup parlé des femmes pendant le télétravail qui ont eu une charge mentale plus forte. Elle est un peu embarrassée. Elle est en train de gérer un client en visio, évidemment. Et puis, il y a sa fille qui passe derrière. À qui ce n'est pas arrivé ? Voilà. Dis bonjour au gentil client qui fait que maman a encore du travail. Pourquoi pour vous, qui êtes un artiste, un créateur, pourquoi vous vous êtes dit que c'était une matière riche et intéressante ? Parce que finalement, ça balaye multiples situations de vie ? Alors, j'essaye de faire des livres régulièrement sur le domaine du travail parce que comme j'interviens beaucoup dans les entreprises pour animer des conventions, des séminaires, des débats. Moi, j'ai beaucoup de matériel et donc j'ai un retour sur l'entreprise comme ça. Et là, le sujet, il s'est carrément imposé à moi et à l'éditeur. C'était le télétravail. Donc, j'avais des projets sur le RH qui vont être peut-être pour une autre, pour l'année prochaine. Mais là, le travail s'est imposé. Et alors, ce qui était intéressant dans le télétravail, c'est que ce n'est pas que du travail. C'est vraiment le travail chez le particulier et le particulier au travail. Donc, tout était mélangé. C'est ça qui m'a intéressé. Il y a des moments très drôles et puis il y a des moments aussi, et justement grâce à la magie du dessin et à votre humour, à votre trait, on voit aussi la tentation du manager qui veut vérifier la motivation du salarié, qui dit « je vérifiais quand même, je suis Martineau ». Vous voyez le salarié en quatre strips, en quatre vignettes. Motivation. On voit qu'à la fin, il s'endort sur le clavier. C'est assez grinçant parfois, cette relation au travail dans le télétravail. Alors, une fois que j'ai le sujet, je m'inspire de ce que j'ai vécu, de ce que j'ai entendu, de ce que mes amis qui travaillent dans l'entreprise me racontent. Mais après, je bosse, comme on dit. Donc, j'ai lu beaucoup de livres sur le travail. J'ai lu tous les articles qui sortaient sur le télétravail à l'époque. Et donc, je me suis inspiré de tout ça. Donc, effectivement, ces livres, ces dessins-là, je n'invente pas grand-chose. C'est vraiment inspiré d'une vraie, vraie réalité. – Grève des transports, attentat, gros rhume. Avant, j'avais plein de bonnes excuses pour ne pas aller au bureau, dit-il, en regardant son chat qui est posé sur le clavier. En un mot, il ne peut pas bosser. Vous le regardez, comment, vous, avec le regard de l'artiste extérieur ? Vous dites, de toute façon, on est entré dans une nouvelle ère. C'est un peu ce que vous racontez. Ou est-ce qu'on est dans une parenthèse à moitié enchantée ? – Je ne suis pas sociologue, je ne suis pas spécialiste du travail. Je suis juste un modeste observateur. Mais ce dont moi, je souffre en tant que dessinateur, c'est justement l'isolement. Parce qu'on ne va plus dans les journaux. – Vous-même, d'ailleurs, vous envoyez par Internet ? – Bien sûr. Avant, on avait des coursiers. Au moins, on pouvait au moins voir le coursier. Là, on ne voit plus personne. On scanne le dessin et on l'envoie. Donc, je pense que la solitude, ça fait partie. C'est le côté négatif de mon job. Donc, je pense que les gens, ils vont avoir du mal à rester tout le temps en télétravail. Le fait de retourner au travail, moi, je trouve que c'est intéressant. Je veux dire, le voir les gens, discuter, le télécafé, c'est un bon lapsus. Le café, ça fait partie des... Les temps perdus font partie de la vie, quoi. – Il y a une double vignette en pages 94 et 95 que je trouve assez intéressante. Parce qu'il y en a une où le mari, je te préférais, dans ton petit tailleur noir cintré. J'adore celle-là. Et la femme lui répond, mais tu veux me harceler ? Donc, vous y mettez double sens. Il y a à la fois... – Alors là, il y a beaucoup de sens. – Il y a énormément de sens dans ce dessin. Parce qu'il y a le fait qu'elle est plus séduisante. Parce qu'elle est chez elle, elle est en robe de chambre, cette femme. Et puis, il y a l'autre élément qui est un sujet d'actualité, qui est le harcèlement au travail. – Alors, je suis très content que vous arrêtiez sur ce dessin. Parce qu'effectivement, un dessin, c'est fait pour être regardé. Et merci Arnaud, parce que vous l'avez regardé. Vous avez vu que la femme, elle n'était pas apprêtée, elle n'était pas maquillée, elle était comme elle sortait du lit. – Et le chat observe, je précise. – Et le chat, qui est le petit Jiminy Criquet, il observe. – Et à droite, celle-ci, elle est très intéressante, parce qu'elle renvoie à quelque chose qu'on entend beaucoup sur ce plateau, qui est de dire, finalement, retourner au travail une à deux jours par semaine. – Oui, deux à trois jours. – C'est créer du lien, créer de la relation. Et là, il y a ce type mal rasé, évidemment, parce qu'ils sont toujours mal rasés, les télétravailleurs, avec son mug et son chat, toujours. Ce sont tes collègues, oui, et tu les regrettes ? Et puis, sur la vitrine qu'il a affichée, il y a pétasse, hystéro, lèche-cul, gros con, faux cul, crétin. Là aussi, c'est un dessin à double sens, parce qu'on a à la fois plaisir à retourner au travail, parce que ça fait de la vie sociale, puis en même temps, quand on y est, on dit, c'est un tenable, il y a une mauvaise ambiance, c'est compliqué. – Oui, mais ça fait partie de la vie. La vie n'est pas idéale. La vie, c'est une suite de conciliation avec soi-même et avec les autres. – Ça, c'est un livre qu'on met au pied du sapin, parce que c'est un livre qui fait plaisir, qu'on grignote, qu'on savoure, parce qu'il faut le regarder comme ça, tranquillement, assis sur son canapé, en train de travailler. – Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à le dessiner. Il y a plein de dessins que je n'ai pas pu faire dans d'autres livres, et là, je me suis apesanti sur le dessin. Comme vous disiez, il y a des doubles pages, qui sont des petites mini-séries, où on voit comme un comic strip. – C'est vrai. Et quelques petits textes aussi que vous avez écrits, je parlais de viande, mais vous l'avez intercalé avec des petits textes. – Alors, j'aime bien faire ça. J'aime bien faire des livres. Tous mes livres, à chaque fois, ils sont argumentés, ils sont divisés en chapitres, parce que je veux que mes livres soient utiles. Et du reste, ces livres, s'ils marchent bien, c'est parce que je pense que les gens pensent qu'ils sont utiles dans leur vie du travail. – Oui, et puis travailler, vous l'évoquiez quand même tout à l'heure, vous n'êtes pas sociologue, mais il y a un peu de sociologie dans votre travail. C'est un regard comme ça de sociologue. – Oui, mais bon… – Mais avec le dessin qui va bien. – C'est malgré moi. Moi, ma préoccupation principale, c'est quand même de faire rire. Je n'ai pas de jugement, mais si je peux faire rire, je suis content. – Ça marche. Retour au bureau, ça devait bien arriver un jour. La télétravailleuse et le télétravailleur redeviennent travailleuses et travailleurs d'antan. Après le télétravail, les retrouvailles avec les collègues, la machine à café, la photocopieuse, le service informatique, la cantine. Et les chefs petits, moyens et grands, la vie comme avant. Et vous y avez mis un point d'interrogation, ce qui revenait à ma question de tout à l'heure. On n'est pas sûr que tout redevienne comme avant. C'est un peu la sensation qu'on a. – Oui, la fameuse phrase, le monde d'avant, le monde d'après. Franchement, je n'y crois pas trop. Je crois que nos habitudes vont l'emporter. – On va revoir la couverture de votre livre. Vous avez évoqué le RH. Ça vous passionne tant comme artistes et créateurs ? C'est une source d'inspiration, les RH, pour vous ? – Les RH, ils sont quand même au centre de tout ce qui se passe dans l'entreprise. C'est eux qui prennent les coups avant les autres. Ils sont obligés de licencier, puis après, ils sont obligés de recruter. Ils sont obligés d'évoluer parce que l'entreprise, elle évolue tout le temps. J'ai l'impression de parler comme un homme d'affaires, mais à force de travailler pour l'entreprise… – On sent que vous avez une appétence aussi. Vous les connaissez. – Non, mais je connais bien. Et moi, je n'ai aucun a priori. Les gens qui sont au travail, ça fait partie de… J'ai plein de gens, mes amis font partie de ces gens qui travaillent. Donc, je n'ai aucune raison de les diaboliser. – Et pour rien au monde, vous auriez changé de vie ? Vous ne rêvez pas de retourner dans une entreprise avec un costume et une pointeuse ? – Je n'ai jamais, Arnaud, je n'ai jamais travaillé dans une entreprise. Et à chaque fois que je reviens d'une convention où j'ai animé, c'est ce que je dis à ma femme, je dis « Oh, qu'est-ce que je suis content de revenir dans mon atelier. » – Mon bureau, mes crayons. – Avec malgré toutes les angoisses qu'il y a de savoir si on aura du boulot demain et tout. Mais toutes les incertitudes de mon job, je les accepte bien mieux une fois que j'ai mis les pieds dans une entreprise. – C'est un cadeau de Noël. Le télétravail, je me marre, prenez un peu d'avance parce que c'est le début des cadeaux. Je me marre, c'est aussi le fruit de toute une série que vous avez écrite. – Exactement, c'est une série qu'on a créée. Le je me marre, il y a le commercial, je me marre, le management, je me marre, la réunion, je me marre. – Le client Jean Neymar. – Jean Neymar, là, cette fois-ci. C'est le client Jean Neymar. Elle est belle, mon équipe, avec cette tête un petit peu de... Alors là, vous l'avez mis rasée quand même sur la couverture, vous l'avez rasée. – Maintenant, oui, mais au tout début des zooms et des teams, on ne faisait pas attention. Là, maintenant, on fait gaffe. On se rase, on s'éclaire et tout ça. Mais ce qui m'amuse, moi, c'est tous les nez qu'on voit en perspective. – C'est vrai, qui déforment. – Qui déforment tout. Donc, on a des têtes absolument atroces. – Et vous avez, évidemment, symbolisé des nez de cochon, puisqu'en fait, c'est des groins que vous avez fait en couverture. Bref, je vous laisse découvrir ce livre. Je ne veux pas le spoiler, comme disent les jeunes. Gabs, merci d'être venu. – Merci beaucoup, Arnaud. – Nous rendre visite dans le livre de Smart Job. On fait une courte pause. On va revenir à l'actualité, un peu lourde d'ailleurs, puisqu'on nous parle de cette cinquième vague avec des conséquences. Et on y reviendra avec nos invités sur la vie des entreprises. Retour au télétravail ou pas. Tiens, tiens, tiens. Ça fait écho au livre dont on vient de parler. On parlera aussi du contrôle des chômeurs et puis des PGE, des prêts garantis par l'État. Il va falloir les rembourser, malgré le fait que des entreprises commencent déjà à expliquer que ça va être compliqué. On en parle, c'est juste après la pause. Le cercle est râche comme chaque semaine, le cercle des experts pour balayer l'actualité avec une actualité qui s'est invitée très récemment, cette cinquième vague épidémique, avec toutes les questions qui en découlent. On est en train de rouvrir la boîte à outils qu'on avait ouverte il y a presque six mois pour savoir quel outil on allait utiliser. Alors, certains pays européens, nos voisins reconfinent les non-vaccinés, l'Allemagne va prendre des mesures, les Pays-Bas, la Belgique et la France. Reste prudente. On va y revenir dans quelques instants. On parlera du contrôle des chômeurs et puis du paiement des PGE parce qu'on avait eu ce débat ensemble déjà avec mes invités. Est-ce que le PGE sera réglé, pas payé ? Est-ce qu'on en fera une dette payée par l'État ? Non, il faudra payer ces PGE. Je vous présente mes invités. À ma gauche, Olivia Coppin. Bonjour, Olivia. Bonjour, Arnaud. Fondatrice de Juste Business, enseignante au CELSA. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Marine Balançard est avec nous. Bonsoir, Marine. Bonjour, Arnaud. Pas bonsoir, d'ailleurs. Bonjour. Directrice générale du cabinet de formation et de conseil Arizéal. Vous signez et vous publiez beaucoup dans les colonnes de l'Obs, de l'Express et vous vous intéressez précisément à la façon dont on décide. Et votre livre, peut-être, si on a votre livre, décidez, ça se travaille, le livre de Marine Balançard, écrit à six mains. Et puis Stéphane Barchand est avec nous. Bonjour, Stéphane. Bonjour, Arnaud. Rédacteur en chef de Pour l'écho, avec en une de votre trimestrielle, bimestrielle. Mensuelle. Mensuelle. Allez, bim, voilà. On va voir la une. On a celle de novembre. La main bien visible de l'État, ça, c'est un sujet dont on risque de parler, les PGE tout à l'heure et le contrôle des chômeurs. Rentrons dans notre cinquième vague épidémique, augmentation du nombre de cas et j'ai le sentiment, avec un peu d'angoisse en vous posant la question, que nous sommes repartis dans un nouveau round. Chaque automne, nous repartons dans une vague épidémique avec des conséquences qui vous inquiètent ou pas. Est-ce qu'il faut, je vous la pose abruptement, décider de confiner ceux qui ont décidé de ne pas se vacciner ? Qu'est-ce que vous en pensez ? C'est très compliqué de répondre comme ça. Oui, non, en tout cas... Certains pays l'ont fait. L'Autriche a décidé de prendre cette mesure. Est-ce qu'elle serait acceptable en France ? On est quand même dans une année particulière. On est dans une année d'élections présidentielles, les tensions sociales. On voit bien que tout... Voilà, ça peut prendre très rapidement. Donc je pense que le gouvernement va bien se garder de prendre des mesures aussi radicales. Vous avez glissé déjà sur le débat politique. Parce que c'est politique. En fait, depuis le début, c'est un débat à la fois sanitaire, économique et forcément politique puisque ça a porté atteinte à nos libertés fondamentales. Donc c'est à 100% politique aussi. Et je pense que c'est un sujet assez délicat. Après, la cinquième vague, ça va surtout se décider dans les hôpitaux. À partir du moment où les hôpitaux... Que les taux de contamination explosent, c'est une chose... Pas engorger les hôpitaux encore. Voilà, mais à partir du moment où les hôpitaux ne sont pas encore complètement dépassés, a priori, la question ne se pose pas encore. Année compliquée, année présidentielle, prendre des décisions comme cela, évidemment, c'est des enjeux politiques. Vous en pensez quoi, Marine Balançard ? Les entreprises commencent déjà... Là, les entreprises événementielles on a des prémices des entreprises. Les RH commencent à réfléchir à la manière dont ils vont réorganiser les plannings. Alors, la cinquième vague a commencé officiellement hier. C'est ça. On l'a annoncé hier. Et mauvais signe, c'est quand on revoit Jean-François Delphrécy. Et il est caractéristique. Il réapparaît à l'écran. Donc lui, Gabriel Attal, Olivier Véran, Emmanuel Macron, Jean Castex, ça c'est mauvais signe. Voilà, il commence à parler de... Avec des phrases ambiguës parce que Bruno Le Maire, aujourd'hui, Stéphane Marchand, dit qu'il n'est pas envisageable, d'ailleurs pour des raisons juridiques, dit-il, de confiner les non-vaccinés. Il n'est pas envisageable parce que la population française ne l'accepterait pas. C'est ce que vient de nous dire Olivier Coppin. Puis, trois jours avant, le ministre en charge des relations et le porte-parole du gouvernement dit, tout est sur la table. On n'élimine rien. Tout est possible. Donc, on souffle le chaud et le froid, Stéphane. Ce qu'il faut, c'est que le gouvernement donne l'impression aux Français c'est qu'il a évolué, c'est-à-dire qu'il a sophistiqué sa capacité de réagir à une vague. S'il fait à la cinquième vague ce qu'il a fait à la première, à ce moment-là, il risque d'y avoir une réaction extrêmement violente. On fait, effectivement, comme le disait Olivia, atteinte aux libertés fondamentales. Il ne faudrait pas oublier que la liberté fondamentale, numéro un, c'est quand même de vivre et de laisser vivre et de faire vivre et de faire tout ce qu'il est possible pour que tout le monde vive. Mais ça, on l'oublie en général dans les discussions politiques et on est en France le pays de la convergence des luttes. Donc si vous tapez sur les non-vaccinés, vous allez voir parmi ces non-vaccinés pas mal de gilets jaunes. Vous allez voir énormément et vous prenez le risque de toucher à une catégorie de la population qui est entraînée. Pays-Bas, Belgique, Allemagne où le taux remonte à une vitesse incroyable. On se dit quand même qu'on peut difficilement échapper à des mesures. Est-ce qu'on doit réimposer puisque depuis le 31 août le télétravail n'est plus obligatoire ? L'État ne l'impose plus. L'entreprise est libre de le mettre en place ou pas. Est-ce qu'on doit, première mesure, remettre le télétravail ? Réimposer le télétravail ? Mais pour l'instant, comme disait Olivia, il n'y a pas de problème à l'hôpital. Il y a des contaminations, certes, mais ça ne se transforme pas en cas graves et ça ne converge pas vers un engorgement de l'hôpital. Parce que la vaccination joue son rôle quand même. On a quand même un fort taux de vaccination en France. Il y a peut-être quand même une déception et on voit qu'en fait, c'est l'histoire sans fin parce que là, c'est la cinquième vague mais il va y avoir la sixième, la septième. Si les vaccins n'agissent que cinq, six mois, ça va se reproduire... La troisième dose pour les plus de 65 ans et moi-même, j'avais cru qu'en me faisant vacciner, j'avais réglé le problème. En fait, on m'explique assez rapidement que non, on peut réattraper le Covid. Donc là, on repart dans une zone d'angoisse quand même. Mais est-ce qu'on en était parti ? Parce qu'en fait, même par rapport au télétravail, effectivement, aujourd'hui, il n'est plus obligatoire mais il est rentré quand même dans le quotidien de nombreuses entreprises. Beaucoup d'accords signés. Voilà, je pense qu'il y a quand même une flexibilité, on est quand même plus agile, évidemment. On est mieux armés en tout cas. On est mieux armés. Et ce que je vous rejoins, ce que vous disiez par rapport au gouvernement, en fait, ce que le gouvernement veut montrer aussi, c'est un message politique comme quoi il est prêt. C'est-à-dire, on a subi la première, la deuxième. Là, l'idée, c'est de dire, voilà, on a ce principe de précaution, tout est sur la table en cas de besoin. Et aussi, c'est un message pour les personnes, les seniors qui ne sont pas encore vaccinés pour leur dire, allez vous faire vacciner parce que la SIAQM vague arrive et il y a quand même un risque pour vous. Et on a le pass sanitaire parce que le ministre de l'économie a dit aujourd'hui que, en fait, l'outil, c'était le pass sanitaire. Donc, voilà, circuler, il n'y a rien à voir. Ce qui va être assez difficile, c'est que quand on vit tous les jours, par exemple, dans Paris, ce qui est mon cas, on voit bien qu'il y a un relâchement général de toutes les mesures qui étaient... On se réembrasse. On se réembrasse beaucoup. Le masque est très, très rarement en intérieur. Donc, le fait de réimposer des règles strictes comme à la première vague dans ce climat-là sera très difficile. Il faudra être capable de le justifier. Il faudra être capable de le... Un dernier mot, Mme Nassar ? Oui, les gens sont prudents, vous trouvez ? Beaucoup de formations en présentiel, d'ailleurs, qui ne sont pas reportées, qui sont toujours prévues. Et les gens gardent le masque ? Les gens ont le masque. Nous, nous avons le masque. C'est quand même assez sérieux. C'est quand même difficile. Je me permets des formations dans l'enseignement ou faire de l'enseignement avec un masque. Les élèves ont le masque. Je mettrais un petit bémol. Je trouve que, justement, dans les transports, les gens ont le masque. Je ne vois pas tellement de relâchement. Dans les transports, c'est vrai. À part dans les bars. Dans les transports, les gens portent le masque. Juste avant de basculer sur notre deuxième thème, dans quel état d'esprit vous êtes ? Vous êtes des acteurs de l'économie ? Est-ce qu'il y a une inquiétude, une angoisse ? C'est ce que vous dites en en train de jouer avec nos nerfs. Il faut prendre des mesures rapidement. Comment vous vous situez là ? J'allais dire presque psychologiquement. Vous avez raison parce que, de toute façon, il y a un vrai front psychologique dans cette bataille-là. Depuis le début, moi, quand même assez sereine dans le sens où, finalement, pour nous, on a beaucoup de jeunes acteurs et finalement, ça fait plus de deux ans qu'on est dans cette bataille-là. Donc, ils sont déjà dedans. On a appris à travailler avec le télétravail. On a appris à travailler en distanciel. On a appris à être agiles. Comme vous le disiez, on est quand même globalement vaccinés. Globalement et pas tous. Pas tous, mais suffisamment, en tout cas, pour ne pas que le pays bascule de nouveau dans un confinement dur. Et même s'il y a cette vague-là qui fait anticiper, on a quand même l'impression que le pire est derrière nous. Donc, plutôt sereine. Espérons que vous dites vrai. Moi, je vois beaucoup les entreprises... En fait, moi, je suis assez sereine à titre personnel, mais les remontées des entreprises, c'est qu'elles viennent de se réorganiser en faisant distanciel présentiel. Les managers sont à bout de force en train de réorganiser leurs équipes, de remettre en place toute cette communication. Et si on leur dit qu'il faut remettre tout le monde en télétravail... C'est ça, l'angoisse. C'est ça, l'angoisse. C'est un télétravail dur. Les gens sont fatigués, en fait. Qu'est-ce que vous en pensez, Stéphane ? Moi, je crois qu'en fait, on va vivre avec le virus. On entre dans un monde où on va vivre avec le virus. C'est exactement ça. Même les pays qui ont tenté le virus zéro ont échoué. Même ceux qui ont utilisé les méthodes... Même la Suède, en revient... Voilà, la Chine, par exemple, avait de la performance. On voit bien que ça repart quand même. Donc, on va apprendre à vivre avec le virus. Ça va prendre un certain temps. Je pense qu'au fil des vagues, on va apprendre de plus en plus. On va apprendre de ce travail complètement hybride, c'est-à-dire visio, présentiel, et que ce soit agréable. Parce que pour le moment, ça n'est pas agréable. Le concept d'hybride n'est pas encore très au point. On va sophistiquer et donc, on va apprendre à vivre avec le virus. Pour positiver, je pense qu'on peut dire ça. Et donc, il faut une parole de vérité autour de cette question et qu'on nous dise qu'à chaque fois que les températures descendront en dessous de 5 degrés, puisque c'est à peu près de ça dont il est question, le virus sera là puisque c'est aussi un virus qui vit paradoxalement quand il fait froid, contrairement à ce qu'on pouvait imaginer au départ. Je me demande s'il n'y a pas un côté politique aussi. Je ne peux pas m'empêcher. Vous trouvez qu'on joue un peu comme ça avec le feu ? Il y a quand même des perspectives de médicaments. Il y a des autorisations qui sont demandées. Il y a des vaccins qui vont arriver à virus inactivés. Il y a quand même beaucoup de choses qui arrivent. Sanofi a toujours son médicament en préparation ? Non, mais il y a beaucoup de choses qui arrivent. The Economist a titré que le Covid s'était fini la semaine dernière. Pour eux, c'est réglé parce qu'on a réglé un. Ça va être terminé. On est sur la fin. Et donc, en France, on a une échéance politique. Et oui. Il faut que les gens soient calmes. Dociles. Dociles. Mais les entreprises remontent quand même une petite agitation sociale. Vous mettiez des pieds dans le plat. C'est-à-dire qu'on jouerait le levier du Covid pour quoi, d'ailleurs ? Parce qu'il y avait quand même les Gilets jaunes il y a trois ans. Et des images incroyables. On est tous sous cloche. Et il y a toujours cette question du pouvoir d'achat qui n'est pas réglée en France. Et on va y revenir, d'ailleurs. Vous en pensez quoi, Olivier Coppin ? Un dernier mot sur ce sujet ? Oui. Alors, les économistes annoncent que le Covid est terminé. Ce n'est pas ce que dit l'OMS, en tout cas. En fait, la difficulté, c'est qu'il y a une conjonction d'expertise. Il y a l'expertise économique, médicale, politique. Et donc, il faut arriver, et je suis d'accord avec vous, à trouver quelque part une ligne de vérité, de clarté. Reconnaissons tous les quatre qu'on est un peu dans le flou, quand même. Il y a une forme d'incertitude, de jeu. On ne sait pas s'il y a un jeu de dupe autour de ce sujet, si on est dans la vérité ou la réalité. Pour revenir aux entreprises, je pense que ce qui est très important, c'est justement garder ces outils-là dans sa boîte à outils. Et notamment, sur le télétravail, je vous rejoins, c'est vrai que ça va être difficile pour les entreprises qui étaient complètement revenues à temps plein, qui avaient un peu repris la manière de travailler du monde d'avant. Ça va être plus compliqué pour elles. Après, pour celles qui ont déjà intégré et il y en a beaucoup de cette agilité, ça sera plus simple. Les entreprises qui croient que l'on peut manager en distanciel comme on manage en présentiel, vont subir de graves défaites. Il y aura beaucoup, beaucoup de chutes de productivité. Mais il faut qu'elles s'adaptent. Il faut qu'elles s'adaptent à l'outil, à la nouvelle réalité. Deuxième thème, qui est un thème d'ailleurs, là aussi, parce que tous les sujets dont on traite sont dans un contexte de campagne présidentielle. Donc, c'est des thèmes qui sont abrasifs, qui suscitent la polémique et le débat. Le contrôle des chômeurs, ça c'est un vieux sujet, s'il ne date pas de l'allocution du 9 novembre d'Emmanuel Macron. Depuis fort longtemps, les pouvoirs successifs visent à contrôler les chômeurs pour vérifier ou pas, Stéphane, s'ils sont dans une recherche active. Le président Macron a dit le 9 novembre lors de cette allocution, qui traitait d'ailleurs plus des sujets économiques que du Covid d'ailleurs, les demandeurs d'emploi qui ne démontreront pas une recherche active verront leur allocation suspendue. Vous dites, il a raison, vu la pénurie d'emplois, c'est-à-dire, on nous dit près d'un million d'emplois non pourvus, il faut que les chômeurs se mettent au travail. C'est ce que le président Macron dit. Il y a un implicite dans cette phrase. Pour avoir vécu un certain nombre de campagnes présidentielles, c'est un marqueur de droite soft qui revient systématiquement. Donc là, je crois que c'est l'explication. Le vrai problème français, ce n'est pas le contrôle des chômeurs, parce que moi, je trouve ça tout à fait normal. À partir du moment où les chômeurs ont une allocation de chômage qui cherchent du travail, le véritable problème en France, c'est qu'il y a beaucoup de situations dans lesquelles vous avez intérêt à ne pas travailler parce que vous serez plus riche sans travailler. Donc c'est ça, le sujet de fond. C'est un sujet auquel, semble-t-il, le gouvernement s'attaque, mais c'est très, très difficile parce qu'il y a un maquis de niches, non pas fiscales, mais sociales, qui fait que quand vous essayez de démêler toutes les niches sociales en même temps, à la veille d'une élection, ce n'est pas très simple. Non, ce n'est pas le moment. Gaspard Koenig, vous avez vu, monte un mouvement, se lance même dans la présidentielle, le philosophe qui s'appelle Simple. Et il évoque cette question-là d'espèce de maquis. Vous en pensez quoi ? Le contrôle des chômeurs via les ficelles, certes, il y a un million d'emplois non pourvus. Tous les jours sur ce plateau, restauration, aide à la personne, ils viennent sur ce plateau ? Est-ce qu'il ne faut pas les inciter à aller prendre ces jobs ? J'ai eu quelques explications parce que j'ai discuté avec des patrons de call center. Eux embauchent des personnes services clients. Plutôt au SMIC. Et alors, ils se trouvent confrontés à des gens qui arrivent lorsqu'ils sont en fin de droit de chômage, pas avant, qui ne veulent pas de CDI, ils veulent des CDD avec des primes, qui ne veulent pas faire d'heures supplémentaires parce que si on fait des heures supplémentaires, on risque de perdre une prime d'activité. Oui, il y a un plafond, il n'y a pas dépassé. Les gens font leur calcul. Ils ne veulent pas travailler plus pour ne pas perdre ce que verse la CAF, cette prime d'activité. Et donc, ils se trouvent confrontés à des turnovers incroyables de gens qui repartent au chômage. Et qu'est-ce que ça veut dire ? Je ne veux pas dire que les gens sont pares. Ils usent le système, enfin, ils en abusent, non ? Non, je ne sais pas. Mais non, parce qu'en fait, s'ils sont chez eux au chômage, ils ne payent plus le fuel ou le gasoil pour aller travailler. Ils ne payent plus les gardes d'enfants. Donc, ils font leur calcul, effectivement. C'est un marché, le marché du travail. Si ils n'offrent pas assez, les gens ne viennent pas. Ce n'est pas assez payé. Ça n'est pas assez payé. Et en fait, ils sont à, on me disait que sur un mois... Ils sont à 30 ou 20 euros. Ils calculent... Sur le gasoil, on me disait, ils économisent 60 euros par mois. Et pour eux, c'est énorme. Donc, ils ne vont pas au travail. Ils ont leur tour en voiture sans parler de la garde d'enfants. Donc, Olivier Coppin, l'enjeu qui est posé à travers cette phrase qui, effectivement, est une cible politique. Enfin, on vise un électorat quand on s'exprime de cette manière. Mettons ça de côté. C'est le débat du pouvoir d'achat. Ces secteurs doivent rapidement augmenter les salaires. Oui, c'est ça. C'est la valorisation du travail. On va en revenir après sur le sujet. Mais c'est comment rendre attractif le travail ? Pour certains travaillent. Oui, alors en tout cas, on peut les énumérer. Il y a la restauration. Il y a quand même un... On sait qui sont. Ils sont ciblés aujourd'hui. Donc, c'est comment valoriser, c'est-à-dire qu'est-ce que je vais coûter à l'employeur ? Comment valoriser ce que va me rapporter mon travail ? Et puis derrière aussi, qu'est-ce que me coûte mon travail en termes de conditions de travail, en termes de conditions de vie ? Est-ce que ce travail va me coûter ma vie de famille ? Est-ce que ce travail va coûter ma santé ? Et le Covid a disrupté tout ça. Les gens se sont regardés, se sont dit après tout, j'ai une vie... Le Covid, on parlait de quoi ? On parlait des premiers de cordée. Donc déjà, il y a eu ce premier choc, on s'est réveillés, on se disait, en fait, les personnes qui nous aident au quotidien, c'est les moins bien payés. Vous aviez déjà eu ce sujet avec les gilets jaunes sur boucler la fin du mois, le travail pour la dignité du travail. Et donc, c'est cette perception-là qui a changé. Donc, un salaire qui paraissait convenable il y a trois ans, aujourd'hui, il est considéré comme précaire. Le contre-champ, Marine Balançard, juste quand même, pour qu'on soit un peu juste, il y a les salariés qui disent, moi, je ne gagne pas assez quand je fais mes calculs, autant rester chez moi. Donc, le modèle social est plutôt agréable. Mais il y a aussi les chefs d'entreprise qui, en contre-champ, disent, moi, je ne peux pas augmenter mes salariés. J'ai vu des gens de la restauration, de la fédération des restaurateurs qui disent, nous, on pourra aller jusqu'à 7%, mais au-delà, on rongle sur nos marges, on ne gagne plus. C'est un sujet, ça quand même. Je ne veux pas relancer le vieux débat sur les charges, mais excusez-moi de le redire. Pour être brutal, si une entreprise n'est pas capable de payer les ressources dont elle a besoin, elle va disparaître. C'est ça. C'est la vie. C'est ça. C'est la vie. Non, mais je veux dire, avec les règles qu'on lui fixe, c'est-à-dire plus de 50% de charges quand on paye quelqu'un. C'est-à-dire, pour un SMIC, on est à 1 900 euros, 2 000 euros avec l'ensemble des charges. Enfin, c'est lourd. Je veux dire, cette question-là, on la met sur la table ? On dit après tout, c'est notre modèle, il faut l'accepter. Non ? Ça vous choque, ce que je vous dis ? Il y a des études convergentes qui prouvent qu'en dessous de 1 800 euros net de revenus, vous n'avez pas intérêt à être en CDI régulier. Vous avez intérêt à passer le CDD avec des heures et tout légitimement, etc. Donc, dans une situation comme ça, vous vous rendez bien compte que tout le bas, ce qu'on appelle le bas de la pyramide, c'est-à-dire des millions de gens, ont intérêt à adopter à l'égard du travail un rapport complètement vicié. Donc, ce n'est pas qu'ils jouent avec le système, c'est qu'ils ne sont finalement pas dupes et se sont adaptés eux aussi. C'est le système qui joue avec eux, plutôt. Mais ce n'est plus le système qui joue avec eux. Est-ce qu'on peut leur reprocher de... collectivement, on peut tous le condamner individuellement, est-ce qu'on peut leur reprocher de faire ce quelque chose ? Non, non, je ne les accable pas, mais c'est vrai qu'il y a un arbitrage. Tout à fait. Mais à partir du moment où des gens refusent une augmentation de salaire parce qu'ils perdraient la prime d'activité, il y a un problème. Il y a un énorme problème. Sans compter, d'ailleurs, que vous avez vu que le Sénat a retoqué la prime des 100 euros et la prime d'inflation. Ça a été retoqué au Sénat en disant, on ne va pas rajouter, évidemment, une couche supplémentaire parce qu'il y a la prime d'activité, la prime d'inflation. Et là, on rentre dans un maquis qui devient dingue et qui devient électoraliste. Terminons l'émission avec le PGE. On en a beaucoup parlé. Puis là, les mois passent, les mois avancent et certains espéraient, négociaient d'ailleurs en sous-main en disant peut-être que tout ça va se transformer en dette. C'est à partir de mars 2022. Le ministre de l'économie dit non, il faut payer, il faut le rembourser. Vous y êtes favorable parce qu'il y a des entreprises qui disent, nous, on a des problèmes de fonds de trésorerie, on a besoin de trésorerie et que si on commence à rembourser le PGE, on n'a plus de trésorerie. Et donc, vous en pensez quoi ? En fait, ça vient d'être reporté à juin 2022. Déjà, on voit que c'est après les présidentielles. On est d'accord. Déjà, on va mesurer la longueur de la cinquième vague. C'est ça. Ça donne un bon indicateur. On voit votre esprit aujourd'hui. On voit comme ça qu'il y a... Vous nous dévoilez les coulisses de choses qui nous échappent finalement. C'est ça. Je suis naïf. Vous avez constaté aussi, Arnaud. Je ne sais pas. En tout cas, vous nous éclairez. C'est Olivia qui a ouvert le bal. C'est vrai. C'est Olivia. On les paye ? On les rembourse ? Non, mais d'un point de vue très macro... Il faut les rembourser. Il faut les rembourser. Il y a, je crois, 700 000 entreprises qui ont demandé des PGE. Il y en a 3 % qui pourraient faire défaut. C'est les chiffres qui circulent. Les chiffres sont assez faibles. Ce n'est pas dramatique. Mais il n'y a pas que les PGE. Il y a des entreprises qui ont pris d'autres prêts et qui, eux, vont devoir être remboursées assez rapidement. Et puis, vous savez que pendant les 18 mois de la pandémie, l'Ursaf a cessé de prélever les cotisations de toute une série d'entreprises. Et je sais de source très sûre, puisque c'est personnel, que l'Ursaf recommence à percevoir ses arriérés de cotisations. On est d'accord. Et donc ça, ça peut faire mal à une entreprise qui n'a pas surveillé sa trésorerie. On est d'accord. Le PGE, c'est une bouée de sauvetage, en fait. Et le problème des entreprises, c'est de garder cette liquidité au cas où, ce radeau de sauvetage. Et est-ce qu'elles vont réussir à reprendre le train de la croissance si une partie d'entre elles ne trouve pas les salariés dont elles ont besoin ? Il paraît que 4 PME sur 5 n'arrivent pas à recruter. On en revient toujours à ce sujet. De matières premières, si on n'arrive plus à recevoir les matières premières, on a besoin, est-ce qu'elles vont avoir la croissance espérée ? Est-ce qu'elles vont pouvoir rembourser le PGE ? En fait, elles le gardent. On le rembourse ? Parce que les entreprises que vous rencontrez, vos clients, ils ont contracté des PGE ou pas ? Certaines, pour certains, oui, mais après... Certains ne l'ont pas utilisé, il faut le préciser. Ils ne l'ont pas utilisé. Gardez en matelas, en attente. Disons que c'est quand même un peu la fin du quoi qu'il en coûte à un moment donné. il va falloir quand même bien rembourser cet argent. Là, on arrive sur une croissance de 6, c'est quelque part ? De 6, 6%. Si on ne peut pas les rembourser maintenant... On ne pourra jamais les rembourser. Mais c'est un peu ça. C'est-à-dire, quand vous voyez que les pays qui sont sortis plus tôt du déconfinement et qui ont connu aussi cette perte de croissance intense et qui commence déjà un peu à s'essouffler, il vaut mieux demander aux entreprises de les rembourser maintenant que dans un an ou en fin d'année lorsqu'on commencera à ressentir... Oui, parce que ça va forcément baisser. C'est un réajustement cette croissance. Il me semble que trois quarts des entreprises comptent les rembourser au fil de l'eau pendant 6 ans. C'est ça. Il ne faut pas du tout les rembourser. Il faut bien commencer. D'ailleurs, on a doublé, je crois, la durée du délai de remboursement parce qu'au départ, c'était beaucoup plus court. Vraiment, l'État a été le plus large. Au-delà de ça, vous transformez ça en don ou alors vous entrez au capital des entreprises. Mais enfin, vous imaginez... C'était la question qui était posée d'ailleurs. L'État qui rentre au capital rapport-là du rôle de l'État parce que là, on a vécu un moment historique. C'est-à-dire un homme comme Bruno Le Maire qui s'était défini un temps comme un homme de droite qui a fait campagne d'ailleurs pour la primaire des présidentielles aux présidentielles était assez libéral et finalement a mené une politique interventionniste un peu orthogonale à ce qu'il défendait. Alors la droite n'est pas hostile à un État fort. La droite est hostile à un État obèse. C'est ce qui est tout à fait différent. Il faut dégraisser le mammouth là. Il faut rendre l'État le plus efficace possible parce qu'il y a des domaines dans lesquelles l'État est le plus efficace de tous les acteurs économiques. C'est très clair. On vient de le voir pendant la pandémie. Il y a des domaines dans lesquels il est extrêmement inefficace. Par exemple, il est au capital de plein d'entreprises avec une espèce de mollesse d'intervention qui bloque finalement le développement de ces entreprises. Donc voilà, un État efficace, un État au bon endroit. Là où il doit être. Ça pouvait dire quand même l'intervention, la puissance de l'intervention pendant le Covid est assez orthogonale avec quand même ce qui a été développé par Bruno Le Maire. Ce n'est pas pour insister sur ce ministre que l'État n'a jamais été aussi présent dans nos vies. Oui, mais on n'en voit pas encore les conséquences. C'est une situation inédite. Inédite et historique. On est d'accord. Et puis on n'en voit pas les conséquences parce que l'endettement, la dette Covid entre guillemets d'un demi trillion de gros, il faut quand même la rembourser aussi. Sans compter la dette structurelle qu'on accumulait et qui est quand même très très importante. C'est vrai que cette dette, on a eu un ancien ministre de l'économie qui a dit on va la faire rouler. C'est son expression. J'ai trouvé ça assez drôle. Il a fait le geste comme si on roulait une patte. Mais on l'a fait rouler jusqu'à quand ? Pour reprendre le mot de psychologie prononcé par Olivia tout à l'heure, c'est normal qu'il y ait cet état d'esprit puisque vous accumulez de dettes de plus en plus rapidement et vous payez de moins en moins d'intérêt à cause des taux qui sont très très bas. Donc les gens se disent bon, alors c'est bon, tout va bien. Non, tout va pas bien. Oui, il y a une espèce d'illusion d'optique en ce moment. C'est très étrange l'état dans lequel on se trouve. Il y a des primes partout. Nous, on parle de la prime Macron qui n'est pas la prime Macron parce que... Non, c'est pas lui qui... C'est pas Père Noël Macron. Non, non. Mais c'est vrai qu'on est dans une situation décalée, c'est-à-dire d'une économie qui repart, entreprises qui ont les carnets de commandes pleins, une pénurie de matières premières, pénurie de manœuvres, on a l'impression qu'on repart. Et puis finalement, il y a un effet un peu chaotique, un peu... On est entre deux eaux. C'est très étrange. Oui, on est encore un peu groguis, je pense. C'est ça. On n'est pas sortis... La demande est là. Le pouvoir d'achat a augmenté. Aux Etats-Unis, il a même fortement augmenté pendant la pandémie. Et en face de ça, l'offre piétine. Nous, le pouvoir d'achat, il a augmenté d'un point quatre. Mais enfin, quand vous voyez le prix de l'augmentation des matières premières, du gaz, de l'électricité, de l'alimentation, du blé, des pâtes, les Français disent moi, je ne le vois pas. Moi, je ne vois pas très très bien l'augmentation de ce 1.4, le chiffre qu'on découvre. C'est très étrange aussi comme sensation. C'est comme la sécurité. Il y a le sentiment d'insécurité et puis il y a l'insécurité. Olivia, pour conclure. Oui, et puis on ressent encore les impacts. C'est-à-dire qu'on n'est pas quand même sortis de... On est peut-être sortis de l'œil du cyclone, mais on n'est pas sortis un peu de cette... Cinquième vague. Vous voyez aux Etats-Unis, par exemple, ce qui est intéressant, c'est le mouvement de cette vague de démission. C'est-à-dire que... On se filme. Et puis vous avez quand même que 55% des Américains en août 2021 qui déclaraient qu'ils allaient changer de travail dans les 12 prochains mois. Donc on voit bien qu'en... On en est là, nous aussi. Il faut aller chercher les salariés et puis après, il faut arriver à les engager. Donc on voit bien qu'entre la pénurie, il y a aussi une vraie crise de sens, en fait. De sens, clairement. Par rapport au travail. Donc tout ça, évidemment, vient un peu abîmer, amenuiser les ressorts de cette croissance. Bon, on suit au fil de l'eau chaque semaine, finalement, les sous-bresseaux à la fois de l'actualité économique mais aussi, finalement, de la psychologie de l'économie. Merci de m'avoir rendu visite. Merci à Stéphane Marchand. La Une de novembre, ça, c'est le numéro pour l'écho qui est un super magazine. On va voir la Une. Voilà. La main bien visible de l'État. Évidemment, la main invisible, en référence à la main invisible. Olivia Coppin, merci d'être venue. Merci. Sur le plateau, fondatrice de Juste Business, enseignante au CELSA et merci à Marine Balançard, directrice générale du cabinet de formation et de conseil. Harry Zéal, on a vu votre livre sur Bien décider. C'est bien ça ? Décider, ça se travaille. Ça se travaille. Oui, je n'ai pas oublié votre livre cette semaine. Ça, c'est important de le signaler. On termine notre émission avec notre invité sur la place des personnes handicapées dans le monde du travail. Comment faire pour les accompagner ? Comment faire pour leur donner et leur trouver un emploi ? Ce n'est pas si simple et on en parle avec notre invité. Fenêtre sur l'emploi, nous parlons aujourd'hui et nous en avons beaucoup parlé cette semaine de l'insertion professionnelle des personnes en situation de handicap dans le cadre et nous l'évoquions sur notre plateau de la semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées et on en parle avec Anthony Brice. Bonjour Anthony. Bonjour. Président de Assofac. On va parler avec vous justement d'un point de vue très concret de l'accompagnement, de la formation des personnes en situation de handicap et de la façon dont les chefs d'entreprise essaient ou pas d'ailleurs parce que c'est un sujet qu'on va évoquer mais d'abord quelques mots sur Assofac parce que c'est une vieille structure ancienne. Assofac, c'est une institution effectivement qui est plus vieille que moi. Assofac a 50 ans cette année puisqu'elle est née en 1971 et Assofac est vraiment spécialisée dans l'accompagnement des personnes éloignées de l'emploi en général. Alors, votre mission, parce qu'on va rentrer dans les choses concrètes, on a eu un débat dans le cercle RH cette semaine avec le directeur de l'AGFIP qui avait fait un sondage sur les jeunes, sur le ressenti des jeunes handicapés qui disaient qu'ils avaient plus de mal, ils mettaient plus de temps à trouver un emploi. Vous, vous êtes intéressé je dirais en contre-champ et vous avez sondé les cœurs des chefs d'entreprise. Alors, 76% des dirigeants considèrent qu'il s'agit d'une opportunité, mais ils sont aussi nombreux à considérer qu'il s'agit d'une difficulté objective ou une charge supplémentaire dans l'organisation des entreprises. Ça, c'est 63%. Il y a encore beaucoup de travail à faire. Il y a du travail et vous en parliez tout à l'heure du côté des candidats travailleurs handicapés. Il y a une statistique assez affolante, c'est qu'il y a presque 250 jours de plus de chômage pour une personne en situation de handicap. Et du côté des dirigeants d'entreprise, effectivement, vous le soulignez, il y a 63% d'entre eux qui pensent que c'est compliqué aujourd'hui d'accueillir un travailleur handicapé dans le sens où il y a des plans de travail à aménager, des horaires de travail parfois conséquentes. Des aménagements même de l'entreprise parfois. Tout à fait. Il y a des handicaps physiques parfois qui nécessitent de changer complètement l'état des lieux de l'entreprise en général. Comment vous faites ? Parce que vous êtes en partenariat avec l'Agefib justement sur l'insertion professionnelle des personnes en situation de handicap. On fait de la pédagogie, on fait des conférences, on explique. Comment on fait concrètement ? Alors côté entreprise, on va vraiment sensibiliser à tout ce qui est mis en place dans ce pays parce que c'est quand même fabuleux d'être en France pour ça. Il y a énormément d'aides qui sont mises en place pour les entreprises et les entreprises ne les connaissent pas le plus souvent. Il y a énormément de conseillers Cap-Emploi qui sont disponibles pour les entreprises mais on a toujours cette impression que le conseiller Cap-Emploi ou Pôle emploi il est là pour les candidats. Mais il y a, comme je le disais, il y a pléthore d'offres sur les subventions qui peuvent être allouées aux entreprises et nous, voilà, on a décidé de créer un service dédié à cela qui va accompagner l'entreprise du point zéro jusqu'à l'obtention des aides. Alors je voulais qu'on parle aussi avec vous parce qu'il y a ce parcours du combattant et vous êtes là aussi pour mettre de l'huile pour expliquer et puis pour expliquer les aides dont pourraient bénéficier mais il y a aussi cette initiative de TutoSmi. Racontez-moi, comment c'est né et comment ça marche ? TutoSmi, TutoSmi, c'est né en 2015. À la base, c'était une plateforme de mise en relation entre des personnes qui veulent apprendre et d'autres qui veulent transmettre et c'est devenu classique, mais c'est devenu naturellement en fait le premier réseau de formateurs indépendants en France. Aujourd'hui, TutoSmi représente un quart du marché des formateurs indépendants et c'est mis au service de Assofac et donc de la Gephip. Donc c'est un outil supplémentaire pour permettre à ces jeunes, alors votre public, la CIP, ce sont des jeunes, ce sont des jeunes qui cherchent quoi ? Des alternances, qui cherchent des CDI, des CDD. Comment ça marche ? Il y a beaucoup d'alternances en ce moment. Alors aujourd'hui, effectivement, et c'est d'ailleurs l'une de nos actualités puisqu'on ouvre un centre d'apprentis dans le même temps au sein du groupe mais aujourd'hui... Tout métier ? Quel corps de métier ? On est vraiment sur du tertiaire avec de nombreux métiers représentés. D'accord. Il est ouvert ce centre ? Alors il ouvre en janvier. En janvier ? Oui, il ouvre en janvier. Il y a encore des places ? Alors janvier est complet. C'est fini. En fait, le CFA qu'on a ouvert offre une garantie fantastique qui est un employeur à l'entrée, un employeur à la sortie, garantie. Travailleurs handicapés, travailleurs non handicapés, c'était vraiment ouvert à tous et donc, fort de cette garantie, on a été plein dès le départ avec 600 apprentis et on compte renouveler ça au mois de septembre et on ouvre un campus de 2500 m² pour ça. Redites-le nous, c'est un centre d'apprentis mixte, on est d'accord ? Oui, tout à fait. qui va permettre de faire se rencontrer les valides et les jeunes personnes handicapées. Exactement. C'est essentiel pour ne pas créer une forme de ghetto ou de centre spécialisé parce que ça, c'est aussi un autre enjeu. C'est un enjeu, effectivement, parce qu'aujourd'hui, la GFI porte une initiative qui est fantastique et nous, on essaie de l'enrichir encore davantage en proposant exactement les mêmes services à des personnes qui soient valides ou avec un statut de travailleurs handicapés. Merci beaucoup Anthony Brice de nous avoir rendu visite. Je rappelle que vous êtes le président d'Assofac avec une multitude d'outils d'accompagnement pour permettre à ces jeunes, alors le centre d'apprentis jeunes et moins jeunes, effectivement, j'ai parlé beaucoup des jeunes parce qu'il y a ce centre des apprentis mais il est déjà complet, mixte, basé où d'ailleurs physiquement ? À Montreuil. À Montreuil. Oui, tout à fait. Merci, merci de nous avoir rendu visite. C'est la fin de notre émission. Je voulais vous remercier évidemment pour votre fidélité, pour tous les messages que vous nous envoyez. On essaie évidemment d'y répondre. Merci à toute l'équipe. Merci à Lise Pitavi pour la réalisation. Merci à Héloïse pour le son. Merci à Fanny Griesmer et Margot Ruau qui m'accompagnent dans Smart Job tous les jours. C'est un vrai plaisir. Je vous retrouve lundi, évidemment. D'ici là, passez un bon week-end puis restez fidèles à tous les programmes de Bismarck. Ils sont nombreux. Il y a pléthore. Portez-vous bien. Bye bye. Sous-titrage ST' 501